ok entrée du journal numéro 37 je n'ai plus de nouvelles de mes assistants et je suis donc allé les chercher j'imagine qu'ils n'ont pas trouvé des échantillons je suis dans la voiture je suis sur le terrain j'ai vu une lumière et j'ai entendu quelques bruits donc je pense que je suis dans la bonne direction et je vais continuer à pied pas trop de bruit j'imagine que la lumière les attire c'est parti ah 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 mon dieu excusez moi j'ai une expérience qui n'est pas super concluante là si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la manipulation parasitaire elle est là je vous recommande vraiment de la voir avant que cette deuxième commence je vous recommande vraiment parce que nous allons aborder un petit peu le sujet la zombification d'une façon un petit peu différente un petit peu plus pragmatique un petit peu plus réaliste et notamment basé sur davantage de faits scientifiques et nous allons essayer de progresser jusqu'à l'homme et jusqu'à l'évolution et pour bien comprendre la manipulation parasitaire pour démarrer cette deuxième vidéo et bien nous allons étudier un cas d'école le gamard le gamard est une petite crevette d'eau douce adorable vous ne la connaissez peut-être pas et pourtant elle est très étudiée non seulement elle est répandue nous en avons beaucoup dans nos rivières et en plus ça dans un laboratoire elle ne prend pas beaucoup de place puisqu'elle fait de l'ordre du centimètre il se trouve que nos gamards sont parasités par de petits vers manipulateurs vous vous en doutiez les acanthocéphales alors en fait il existe plusieurs espèces d'acanthocéphales chacun des effets un petit peu différent et ne touche pas forcément les mêmes gamards mais on reste toujours quand même plus ou moins dans de la manipulation parasitaire en manipulant le comportement du gamard la canto ces trucs le poussent à se jeter dans la gueule de prédateurs les crevettes vont vers la lumière en surface change de profondeur par exemple et vont alors se faire bouleauter par des poissons il est même une espèce particulière de ce petit vers qui jette si je puis dire notre gamard dans le bec des canards ce changement de comportement est tout simplement là pour augmenter les risques que notre crevette se fasse gober par un autre définitive comme le poisson et donc de permettre aux parasites de terminer son cycle de vie on avait déjà expliqué à quel point c'était important mais rendez vous bien compte cette zombification là pousse notre crevette au suicide et réveillez vous au suicide j'ai dit au suicide à ce propos figurez vous que plusieurs acanthocéphales espèces différentes peuvent pas rester un même gamard en même temps on parle du coup de co-infection on assiste alors à une véritable lutte de pouvoir pour le contrôle du gamard puisque chaque espèce essaye d'atteindre son propre hôte finale qui n'est pas forcément celui des deux autres par exemple pomphorincus levis ici en jaune est un parasite de chevennes tandis que polymorphus minutus en rouge est un parasite de canard les deux utilisent le gamard comme hôte intermédiaire mais ne peuvent survivre que dans leur propre hôte finale l'enjeu est alors de supplanter la manipulation de l'autre en poussant le gamard dans son propre hôte finale le risque évidemment étant que chacun tire les rênes dans sa propre direction et que le gamard finisse dans l'estomac d'une bestiole qui n'est l'hôte d'aucun des parasites c'est donc une bataille qui se joue ici sur les mécanismes de la zombification si la méthode de l'un parvient à court-circuiter celle de l'autre la victoire est assurée et encore on parle seulement de parasites acanthocéphales les gamards peuvent aussi être infectés par des nématodes des trématodes microsporidis autant de parasites qui peuvent avoir des autres définitifs complètement différent ou même qui peuvent tout à fait préférer vivre tranquillement dans le gamard en évitant que celui ci se fasse manger excuse moi mais ce n'est pas du tout à ce moment là que de intervenir en fait ah pardon bon bah c'est pas grave on enchaîne ces manipulations vont si loin que lorsque l'acanthocéphale n'a pas encore terminé son développement et bien il incite le gamard à avoir un comportement inverse c'est à dire qu'il le pousse en fait à ne pas s'exposer et plutôt à se planquer ce qui est l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure et en fait l'explication là dedans est très simple et vachement maligne parce que l'acanthocéphale n'a pas encore ses dents quand je dis qu'il n'a pas terminé son développement et s'il n'a pas ses dents et bien quand le poisson viendra bouffer la crevette et bien le parasite qui pourra pas s'accrocher avec ses dents dans l'intestin du poisson et donc il va passer tout droit c'est quand même dommage bref tout ça pour dire que qu'est ce qui se passe une bonne fois pour toutes dans la tête de nos petites crevettes faut que je demande à un expert parce que j'en sais rien là par contre c'était à toi ah oui les mécanismes physiologiques précis en fait chaque parasite manipulateur zombifie son hôte avec sa propre méthode et tout l'enjeu d'un plan de la recherche actuelle c'est justement de savoir comment prenons l'exemple de bonfond accus lévis ce qu'on sait c'est qu'il y a une augmentation de la sérotonine dans le cerveau du gamard quand il est parasité on sait aussi que l'injecté de la sérotonine arrive à mimer une partie des effets du parasite l'attirance pour la lumière position dans la colonne taupe tout ça est reproduit par une bonne piqûre de sérotonine du coup ça nous permet d'affirmer avec conviction que ça a très certainement un lien avec la sérotonine ou qu'un précurseur qui augmente sa synthèse ou qui limite sa recapture dans les neurones ou autre chose en lien avec la sérotonine bon après faudra juste arriver à savoir si c'est le parasite qui synthétise un composé directement si pousse l'hôte en synthétisé un ou si au final cette augmentation est un effet secondaire du stress lié à la présence du parasite dans le gamard parce qu'on parle quand même d'un truc qui à notre échelle fait la taille d'un bon ballon de foot quand il est tout seul voilà facile mouais bon on n'est pas plus avancé quoi sinon t'avais pensé à ce que je t'avais demandé s'il avait pas un truc pour manipuler des humains ah bah ok le mec se barre quoi super bon bah merci la recherche super génial bon bah de toute façon il est temps de conclure sur le sujet bien que le suicide ne soit pas une composante flagrante des zombies cela nous démontre à quel point ces manipulations vont loin je sais que world war z n'est pas dans le coeur de tout le monde mais c'est l'un des meilleurs exemples de zombies kamikaze tellement les infectés ils font absolument n'importe quoi bon et puis je vous devais quand même au moins un parallèle avec un film de zombies dans la vidéo même s'il est un petit peu tiré par les cheveux mais bon tout ça pour dire que bah la zombification si elle devait s'exprimer dans la nature et ben elle prendrait plutôt cette forme là et je vous rappelle que l'objectif de cette vidéo c'est aussi de voir la réalité derrière la fiction et puis comment c'est pas critiqué notre cerveau serait-il trop complexe ou trop bien protégé pour subir le même sort sommes nous vraiment épargné par tout ceci et bien pas vraiment il est grand temps d'aller nous intéresser progressivement vers ce qui nous intéresse vraiment les humains il y a bien ce parasite manipulateur qui est très à la mode en ce moment qui a déjà été développé d'ailleurs par y penser puis par max bird que je salais au passage mais bon comme je suis pas original et ben je vais faire la même chose et puis on va détailler ça à ma façon toxoplasma gondi est un petit vert oui encore qui a pour autre définitif les félins y compris nos amis les chats votre chat aussi mignon soit il peut vous refiler ce parasite qui est un petit organisme unicellulaire et vous refiler la toxoplasmose qui généralement est sans gravité mais quand même un tiers de la population mondiale porte ce parasite tout de même ce qui est notamment dû au fait retenez le qu'il forme des cystes qui est une forme très résistante et donc qui va permettre à l'infection de perdurer pas en très longtemps voilà pourquoi je déteste les chats l'art et la manière de se faire détester sur internet par le professeur la blouse leçon numéro 1 à dire qu'on déteste les chats merci professeur en fait si on parle aussi souvent d'autoxoplasma gondi c'est parce qu'on le soupçonne de manipuler un certain nombre de mammifères il aurait un impact directement sur le cerveau notamment via la formation de kystes qui pourrait avoir un effet inquiétant et ce n'est pas totalement idiot les études sur des rats par cette chercheuse de l'université de californie suggère de façon convaincante et crédible qu'il ne fuit plus les odeurs des félins leurs prédateurs concrètement ce qui se passe est assez loin de la zombification en fait la peur innée de notre souris aux félin est remplacée par une sorte d'excitation sexuelle un changement pour le moins surprenant un autre fait intéressant dans cette étude c'est que les chercheurs ont utilisé et bien une souche de toxoplasma gondi qui était mutante et qui ne prenait pas la forme de cystes en fait vous souvenez j'avais expliqué tout à l'heure c'est ce qui permet l'infection de durer longtemps et là malgré la fin de l'infection et bien le changement de comportement était toujours présent et si l'infection était en fait peut-être encore présente d'après certains chercheurs et bien quand même on peut faire des suppositions notamment des suppositions macabre comme le fait que l'infection est bien et causé des dommages irréversibles bon continuons notre progression direction les primates avec une étude sur les chimpanzés qui suggère que ceux infectés par toxoplasma gondi perdait leur aversion pour l'urine de léopard leur prédateur naturel et bon on peut dire c'est un comportement à risque parce que là nos chimpanzés risquent carrément de se faire bouffer mais là ça coisse un petit peu vous savez dans les études sur comportement comme ça la taille de l'échantillon est quand même relativement importante bon ce n'est pas le seul indicateur de la qualité d'une publication mais quand même ça joue bon là en gros nous avons 30 chimpanzés qui ont été étudiés et sur les 30 seulement neuf sont affectés par toxoplasma gondi c'est trop peu même s'il n'est pas invraisemblable que les chimpanzés eh bien soit manipulé par toxoplasma gondi là en l'occurrence c'est trop léger pour prouver quoi que ce soit et à vrai dire ça nous permet de faire une transition puisque nous sommes intéressés aux souris aux chimpanzés et maintenant quitte des humains enfin pour résumer assez nombreuses sont les publications qui suggère un lien entre toxoplasma gondi et des changements de comportement voire de la schizophrénie et c'est ça le truc on constate un lien une association mais ça ne va à ce jour pas beaucoup plus loin en d'autres termes on peut pas dire qu'il soit prouvé que l'infection par toxoplasma gondi déclenche ce genre de problème on dit qu'il n'y a pas de lien de causalité on peut constater de simples incohérences déjà comme le fait que la schizophrénie et bien est aussi rare que l'infection aux toxoplasma gondi et bien est répandue et concernant les changements de comportement chez l'humain il peut avoir des origines tellement multiples qu'il est difficile d'affirmer quoi que ce soit bon pour bien que vous compreniez tout ça et pour que vous compreniez bien aussi l'absence de causalité nous allons voir deux études très très différentes pour cette première étude les chercheurs y comparent un groupe de personnes atteintes de schizophrénie et un autre groupe non atteint ils cherchent toxoplasma gondi et le trouve davantage chez les schizophrènes très bien un lien est probable et c'est tout on ne sait pas par exemple si c'est l'infection au toxo qui favorise la schizophrénie ou si c'est être schizophrène qui provoque un comportement à risque augmentant le risque d'infection en revanche cette autre étude a directement cherché chez le toxo des jeunes impliqués indirectement dans la production de dopamine qui elle pourrait être la cause cette fois de dérèglement c'est une approche plus directe qui ne prouve encore rien mais cherche davantage la cause qu'un simple constat bref de quoi nous fait réfléchir sur l'utilisation du mot zombification quelque peu exagéré au sujet des effets de toxoplasma gondi autant dire que nous avons eu la chance finalement les adaptations des parasites ne chamboulent pas à ce point là notre système nerveux même si j'ai un autre petit exemple qui prête à sourire et celui ci a pour but tout simplement de vous démontrer qu'un changement de comportement n'implique pas forcément des mécanismes d'apparence énormément élaborés avec plein de choses compliquées qui se passent dans le cerveau ce petit verre en l'occurrence s'appelle l'oxyure il est très répandu et la femelle à la particularité de pendre au niveau de l'anus ce qui provoque moult démangeaisons peut-être que parmi vous certains ont eu quand ils étaient enfants ça provoque une sorte de sensation assez désagréable par là bas et sûrement votre maman a dû vous dire que vous ne vous étiez pas assez lavé les mains et pour le coup votre génitrice avait plutôt raison en fait les enfants sont dégueulasses ils tripotent un peu tout ils amènent leurs doigts à leur bouche et il se gratte là où ça gratte et se retrouve donc avec des oeufs et bien partout au bout de leurs doigts on dit merci qui merci les enfants et notez bien qu'à aucun moment je dis bien aucun notre cerveau a été touché la stratégie adaptative de ce parasite a fonctionné à merveille en fait le parasite nous un petit peu obligé à faire un geste particulier et ses stratégies elle est aussi simple qu'efficace puisque les oxyures sont toujours parmi nous elle nous gratte toujours enfin vous pas moi bon allez il faut être honnête on va pas se mentir même s'il existe des sortes de zombies dans la nature et bien l'humain est relativement épargné par tout ça ok néanmoins l'évolution est un processus qui prend énormément de temps vraiment et donc étant donné qu'elle a réussi à amener autant de diversité chez les parasites il est pas exclu qu'un jour elles conduisent peut-être à des adaptations permettant aux parasites de s'incruster chez l'homme les animaux les végétaux ils sont tous parasités d'où une incroyable diversité en fait au sein des parasites qui attention ne forme pas un groupe à part entière dans le vivant certains pensent que les parasites et bien sont en quelque sorte des moteurs de l'évolution en clair les parasites s'adaptent pour mieux contourner les défenses de leur hôte et pour mieux s'installer à l'intérieur tandis que ces derniers et bien cherchent à s'en prémunir tout simplement en gros c'est un petit peu grâce aux parasites si nous avons des défenses immunitaires par exemple aussi perfectionnées les parasites sont donc les témoins d'un principe de base de l'évolution à savoir la coévolution cela signifie que le parasite a évolué en fonction de son hôte et inversement d'ailleurs hôtes et parasites ont donc une histoire évolutive commune une longue partie de chat perché une course à l'armement vieille comme le monde et oui vieille comme le monde on peut se poser la question quant à démarrer l'histoire évolutive des parasites on peut aussi se demander quel est le premier parasite en fait étant donné que et bien tous les groupes du vivant sont plus ou moins parasité on peut supposer que les parasites et bien ont eu tout leur temps pour s'installer un petit peu chez tout le monde d'ailleurs on peut émettre l'hypothèse que le parasitisme existe depuis aussi longtemps que la vie elle-même existe à ce titre la paléo parasitologie s'intéresse aux anciens parasites ou plutôt à leurs traces dans les fossiles mais il faut se rendre compte que les interactions entre espèces sont multiples et qu'il peut être difficile de différencier à l'aide de fossiles une relation symbiotique par exemple qu'on peut qualifier de positif pour les deux individus d'une relation parasitaire plutôt à sens unique il faut reconnaître qu'il existe quand même énormément de types de relations différentes entre espèces d'ailleurs d'une relation symbiotique pourrait naître une relation parasitaire et inversement c'est surtout une question de coût et de gain si au bout d'un certain temps l'un des individus impliqués n'en retire plus suffisamment de gains pourquoi ne pas être davantage invasif envers l'autre malgré les évidentes difficultés à identifier les traces de parasites sur de très très vieux fossiles une équipe du département de géologie du museum national du pays de galles a publié en 2004 un papier relativement intéressant puisqu'il s'agit de l'étude d'un mollusque et ce mollusque est en fait un très très vieux cousin de la moule que nous connaissons maintenant les problèmes de croissance et les dommages sur le manteau montre qu'un petit verre a parasité mais pas prédaté son hôte mollusque certainement dans le but de profiter entre autres de son système de filtration des eaux si la paléoparasitologie peut vous sembler quelque peu hasardeuse elle se base pourtant et bien sûr des similitudes avec ce qu'on peut observer aujourd'hui cette étude tout à fait convenable permet quand même d'affirmer et bien que le parasitisme date d'au moins 520 millions d'années et depuis tout ce temps l'évolution n'a pas conduit à sélectionner des parasites ou des micro-organismes qui nous manipulent au point de nous transformer en zombies hélas j'ai bien peur que la réponse à la question de départ soit plutôt décevante mais avec cette deuxième vidéo bah je pense que la réponse ne pouvait pas être tout autre bref c'est ainsi qu'elle s'achève car je suis plutôt épuisé en fait je sais pas ce que j'ai comme si j'avais une sorte de grippe ou j'en sais rien enfin bon j'en ai marre quoi je suis juste un gratis au bras Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé ces deux vidéos. Elles ont demandé beaucoup de travail et l'aide de pas mal de personnes que je tiens donc à remercier dans cette dernière toute petite séquence. Je remercie ceux qui ont fait les zombies et les victimes, à savoir Fanny, Flavien, Karine et Nicolas. Je remercie aussi les personnes d'internet qui m'ont aidé. Charlie pour son type qui a permis d'acheter un peu de matériel pour améliorer un peu la qualité, en particulier la qualité sonore. Même si je maîtrise peut-être encore tout à fait le truc. Je remercie aussi Kevin qui a participé, qui est le doctorant qui travaille sur le gamard. Et je remercie aussi Pierre Kerner, l'indance grise de Dr. Dozman, qui a un super blog et qui m'a donné pas mal d'indications sur le cochloridium. Voilà, donc à part ça, j'espère qu'un jour il y aura une troisième partie et qu'on fera un truc beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Et donc je vous donne rendez-vous pour un jour, un troisième volet de l'attaque des zombies. Salut !